Salut tout le monde c'est Agron j'espère que vous allez bien avant que je commence la vidéo n'hésitez pas les qu'air abonné partagez ça fait toujours plaisir. Cette fois, nous regardons au fourneau. Comme toujours, c'est juste mon opinion, il y aura des percs et des combinaisons que vous pouvez préférer, utilisez ce que vous aimez, utilisez le style de jeu qui fonctionne pour vous, c'est juste mon opinion après avoir testé l'art. En PVE, ça semble un peu terne, comme si la puissance de frappe n'était pas vraiment là, et puis la vitesse de rechargement de cette chose est abyssalement lente, donc nous devons aborder ces deux choses. Pour mon Godroll, je veux tremblement cinétique E.T. Luciole. Va résoudre ce problème de vitesse de rechargement ainsi que des explosions supplémentaires pour le nettoyage des ennemis, et puis tremblement cinétique est très facile à déclencher avec un fusil à impulsion, seulement 11 coups, c'est 3 rafales sur un ennemi pour le déclencher, et ça nous aide juste à augmenter un peu ces chiffres de dégâts, puisqu'au fourneau semble un peu terne dans ce département. Pour le PVP, cette chose se sent beaucoup mieux, vous pouvez le faire en deux rafales, un peu comme le fusil impulsion, vous devez juste toucher toutes les têtes avec ces deux rafales, c'est 30 de dégâts par tête et 16 pour le corps. Pour les percs, je suggérerais chercheur D.E.T.T. ET chargeur mortel. La bonne chose avec les rolls PVP, c'est qu'il y a beaucoup de bons percs que vous pouvez utiliser, vous allez tenir à l'écart, zen moment, cour rapide, phronosie, même beaucoup de bons percs en PVP que vous avez à votre disposition pour aider à transformer cette chose en une bête. Donc, si vous allez farmer cette arme, je suggérerais probablement de le faire pour le PVP plutôt que pour le PVE, mais même encore, tremblement cinétique, luciole, chercheur D.E.T.T., chargeur mortel, ce sont les deux que je suggérerais. Vous pouvez voir ici dans ce clip que j'ai même 3 fois des vitesses d'armes cinétiques en cours en ce moment et ça semble juste manquer quelque chose, c'est tout. Si vous avez trouvé l'information utile, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela aide vraiment la chaîne. C'est vraiment fantastique. Et si vous voulez voir plus de mes trucs, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification. Alors vous verrez la prochaine fois que j'en publierai une nouvelle. Merci beaucoup de regarder et je vous parlerai tous très bientôt. Sous-titrage ST' 501